... Bonjour, je suis Napoléon Ier, Josyphine et moi, nous allons à Milan. Et juste avant, nous vous faisons une escale à Chambéry. Je suis Marie des Poules. J'attends ma maîtresse. Elle voudrait trouver la maison de Jean-Jacques Rousseau. Je passe mon toit à l'attendre. Madame ! Je suis Mgr Camus et je dois surveiller la duchesse Hortense Montigny. Et je dois rendre des comptes à son mari, M. Delamayré. Et Maître Morel ? Avec son gâteau de Savoie. Un truc énorme ! Tout pareil qu'un château ! Je suis M. Daurier. Et je dois rapporter gazette du quotidien de la duchesse à notre altesse Charles-Emmanuel. Alors c'est tout un stiaire. Parce que je la surveille et je note tout ce que fait la duchesse. Vous savez qu'elle va se baigner toute nue dans les vasques de Jacob ? Toute nue ! J'en ai entendu parler. Je l'ai noté. Vous savez, j'ai vraiment du mal à la suivre. Par exemple, je veux juste vous dire. Je ne vais pas vous retenir. Mais par exemple, jeudi, elle voulait apprendre l'arithmétique. Alors hier, elle prétendait vouloir cuisiner, mitonner des cassolettes. Ce matin, j'apprends qu'elle veut s'initier à l'alchimie. L'alchimie, en y'en rhum, y'en riantum. N'importe quoi, j'ai au moins 4 ou 5 carnets sur elle. C'est pas rien, c'est pas rien. Bonjour, je suis Madame de Varens. J'ai accueilli Jean-Jacques Rousseau dans ma demeure. Eh bien, je me présente, Maître François Rabelais. Polémiste, moraliste, aphoriste, écrivain, médecin. Médecin, vous dis-je. 1, 2... Bonjour, signora. Alessandro Venturini, je suis un peintre de la cour de Torino. Je suis venu passer quelques semaines à la Chambéry. J'ai découvert ici qu'il y a des gâteaux de Savoie, mais dans la vraie vie, ce sont des gâteaux qui sont inventés dans le Piedmont.